Resident Evil Village, episode 7, c'est parti, donc euh, ah bah, on peut mettre quelque chose à l'interne, tu déconnes, je peux mettre ça, bocal tête, ah ouais ? Là, je suis totalement d'accord, c'était pas prévu, les espèces d'hallucinations cheloues, du coup, ils me disent d'aller vers là, bah, on va essayer d'aller vers là, hein, clé, oh, ça passe, c'est déverrouillé, mais du coup, est-ce que je l'ai toujours, la clé, ouais, je l'ai toujours, d'accord, Donc là, on retourne en arrière, enfin, si on veut, oh putain, je peux y aller au couteau ? Yes, économie de balle, ah, eh bien, on va retrouver Jeanne Dark, pour cette nouvelle partie, après cette quittée sur une fin de démo, enfin, de démo, pardon, c'est plus la démo, Vincent, mais de vidéos très très malaisantes, Ouais, c'est qui, c'est qui, c'est la pote, là ? Oui, depuis l'autre côté, Euh, ah, là, il y a une ouverture, clé fœtus à six ailes, ça, je l'ai pas encore, mais clé fœtus à six ailes, je suppose, suppute, que c'est la clé qui permettra d'aller encore plus loin, Crochet, j'en ai pas, cadenas, oh, la clé à six ailes portes, ah, mais je peux pas, là, c'est toujours verrouillé, là-bas, on va voir, Ah, je l'ai toujours coincé, mais ouais, cette histoire de Rosemary démembrée, excusez-moi, mais, poids, le malaise de la vidéo, quoi, C'est, euh, c'est extrême d'en être arrivé là, enfin, après, à savoir si c'est vrai ou pas, hein, parce que peut-être que c'est du mytho, que c'est un leurre, je le souhaite pour ce pauvre Etan, parce que franchement, si c'est le cas, le gars, là, c'est, euh, c'est, euh, c'est un punching ball, si c'est vraiment le cas, Eh, c'était pas ouvert, ça ! Non, c'était pas ouvert ! Oh, putain, qu'est-ce qui m'attend encore ? Ours en peluche ? C'est un item, sérieusement ? Ok, j'essaie de venir à la maison, et il y a quoi, il y a une bébête qui va me sauter à la gueule encore ? Bah non ! Non, parce que souvent, dans ce genre de jeu, hein, on trouve un item clé, et d'un coup, PAM ! Il y a un truc qui vous saute à la figure ! Oh, j'en ai eu un ! Oh, les boules ! Je peux pas l'atteindre ! Ah, je suis dégoteille ! Ah, éventuellement, je peux pas retourner au château, parce que le pont-levis est levé ! Le pont-levis est levé ! C'est... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah non, c'est un fil ! Ça, non... Ouais, je pourrais picher éventuellement, mais pour le moment, je crois pas avoir vu la... ... Possibilité... Possibilité de crafter auprès du marchand... Euh... Je peux crafter ! Je peux pas crafter de bombe, mais je peux crafter des munitions de pompe-fusil ! Euh... Et éventuellement encore... Et je peux aussi faire un soin... Allez, ramène ta fraise ! Vas-y ! Viens ! Là, là, là ! J'ai eu de la chance ! J'ai eu de la chance, putain ! Je vais pas anticiper le temps de rechargement ! Là, c'est toujours ouvert ! Là, c'est toujours bien fouillé ! Etc... Blablabla ! Allez, on va utiliser la petite clé pour continuer à avancer ! Du coup, je me demande si on va pouvoir retourner dans le château des Mystrix Si on veut fouiller un petit peu plus... Éventuellement... En tout cas, c'est bien que les... Que les objets prennent pas de place dans... Dans l'inventaire ! Hop ! Oh ! Une biquette ! Mais... Oh putain ! Là, voilà ! Putain ! Qu'est-ce qu'il faut pas faire, quoi ! Donc... Là, je suis dans un petit cimetière... Oh ! C'est verrouillé depuis l'autre côté ! Merde ! Fais chier ! Oh ! Il y a une poule ! Je peux le tuer ? Oh ! Faut que j'aille au flingue, c'est ça ? Voilà ! Ah ouais ! Ça permet de choper de la volaille ! Vous pouvez les apporter au duc ! Bon, mais on va voir si ça... Ça se permet de se faire, hein ! Volaille, tout ça... OK ! Cléphitus... Donc il va falloir que je déverrouille d'autres endroits ! On dirait que ça va être ça ! Ah ! Peut-être en déverrouillant certains autres accès... Allez ! Hop ! Bon ! Du poulet ! Il y a là, Simon ! Donc... On va essayer de voir si je peux accéder à l'autre côté... Euh... Non ! Putain ! Putain ! C'est compliqué là ! Faut que je repasse par là ! Oh ! Putain ! Il y a les vampires ! Est-ce qu'ils vont chercher à m'emmerder si je m'avance ? Je crois que je suis pas dans le bon sens... Enfin, du moins de là où je veux aller... Là, ça mènera à rien... ... Tu sais pas où il faut aller... Bon, bah on va s'avancer par là, on verra bien, hein ! j'ai pas mon petit flingue et j'ai ma vence oh non ça c'est un vilain on s'assure que la bête est bien mort et on récupère le loot l'autre il est tombé où ? ah il est tombé là du coup en m'avançant par là j'arrive ouais mais là j'ai rien d'autre à trouver de plus il faut que je descende par là oh ça se prend non là il n'y a pas plus là c'est les moments un petit peu exploration tout ça qui peuvent venir selon quel titre de jour on est à couper un petit peu le rythme de l'aventure et à en sécher plus d'un par là ah une poule ah arrêtez de bouger j'ai pas gaspillé des balles pour vous quoi oh putain une balle de gaspillé une oh deux putain ah voilà allez hop ouais ok bon ben on continue en attendant on va parler Resident Evil avec un petit peu d'historique sur la saga mettons oui vous n'êtes pas sans savoir que le premier grand arc scénaristique ce livre passe à Umbrella la Umbrella Corporation c'est conclu avec la défaite de Wesker dans Resident Evil 5 après depuis avec le 6 la saga a eu un petit peu de mal à se retrouver mais à retrouver une sorte d'identité c'est un petit peu la même chose je suis en train de me confuser confusoire mais ouais donc le 6 bon il a été décrié je vais être franc moi je l'ai apprécié il n'était pas non mais faut vraiment que je retourne là bas pour moi ça arrive à rien de retourner là bas c'est sûr on peut pas aller ailleurs c'est clairement pas aller il y a une sorte de fœtus entouré de 4 ailes ah d'accord et là bas c'est 4 ailes aussi ok donc il faut vraiment continuer par là ouais super mais oui le 6 ouvrait certaines portes notamment avec le cocon de de 15 pont levis avec le cocon donc de ben de comment elle s'appelait déjà la posada Carla je sais plus c'était par rapport au virus c'est c'était un prénom en en C et et avec ben Jack Muller le fils de Wesker qui faisait face à des des créatures sur la fin j'ai cassé un truc mais je sais pas ce que c'est oh pas grave mais ouais en soit ça ouvrait des perspectives éventuelles avant que ça parte sur toute autre chose avec Resident Evil Village c'était pas ouvert là j'ai un doute ah enfin je m'en sors un peu j'ai entendu des cris dans la maison d'en face celle avec la cheminée je compte aller voir ce qu'il se passe mais avec tous ces débris qui bloquent le chemin il va falloir que je fasse le grand tour qui aurait cru que ce trou béant dans le mur de l'étable me servirait un jour si jamais je ne suis pas de retour ce petit matin tu vas te rendre seule jusqu'à Louisa papa ah mais c'est pas le petit coup ah non oh putain un truc à crocheter quoi on aurait dit presque la la baraque de ceux chez qui j'étais arrivé tout à l'heure dans le jeu ah non du tout il y a beaucoup d'histoires de famille dans le jeu on dirait vous savez vous n'êtes pas obligé de dégrader les biens d'autrui hein le respect c'est encore dans nos mœurs ça existe toujours j'ai peur j'ai peur d'ouvrir la porte des toilettes non mais ça je déconne pas autant là l'idée ça me fait rire au premier abord mais j'ai super peur d'ouvrir la porte des toilettes et tomber sur une créature démoniaque si ce n'est infernal là ou je viens d'avancer sur un aspect ça veut dire qu'il y a un point de contrôle c'est bien c'est quoi ah oui c'est les têtes de boue qui volent qui volent tige là ouf ouloulou oh merde après ça va voir si ça va être oh putain la flippe quoi là c'est un cadavre dans les toilettes c'est pas un monsieur dans les toilettes je vais voir si ça va être comme dans certains jeux où les mobs ennemis et où ennemis il va y avoir un moyen de faire fonctionner ça d'accord et où ennemis deviennent de plus en plus puissants ou pas à voir ah je vais pouvoir péter la chaîne qu'est-ce que c'est ? ah fermé non rien de plus ok pas mal de trucs à projeter encore et toujours ah ici je vais pouvoir péter la petite cage à oiseaux là qui nous interlopier tout à l'heure avec notre très chère colératrice et terre rose bon ça c'est pour moi bon bah je pense que la suite de l'aventure va se passer par là-bas bonjour bonjour ou plutôt bonsoir balle de sniper je prends c'est qu'il coule pas plus d'éléments aux alentours donc on avance on avance donc qu'est-ce que c'est que ça ? what the fuck ? regarde par la fenêtre ah 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 cette fenêtre ? non 0,4 oh putain bande de nasse quoi tiens putain j'hallucine je me suis PU quoi abusé la facilité quoi j'allucine j'ai eu comme un bleu ah d'accord tu peux pas péter c'est vite là mais tu peux péter d'autres ok oh putain c'est 070408 c'est une vanne non mais on essaye non c'est un magnum ou un meilleur flingue un pistolet entièrement automatique semi automatique mais tu tournes au même balle ah ouais manivelé de cric oh c'est pour ouvrir le attend le 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 j'ai plus le nom bah le cric qu'il y avait tout à l'heure voilà c'est tout simple ah mais c'est bien fichu lol oh merde non pas de bisous oula faut que je me heal ah tiens pan 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 cul cul tu es un peu pointu ça va je m'en sort pas trop mal au snipe l'impression qu'il faut que je sois vigilant dans ce village avec les les ennemis sur les hauteurs mais ouais enfin franchement le coup de regarde par la fenêtre pour trouver lundi c'est qu'ensuite une grosse bébête qui te saute à la figure enfin c'est c'est easy peasy quoi enfin mais c'est bien amené c'est bien amené c'est bien joué alors là on utilise le manuval de cric yeah j'espère juste que je vais pas me faire sauter dessus par quoi que ce soit non c'est bon et c'est censé ouvrir quoi là ah je peux peut-être passer en dessous ah en dessous comme ça ok avance ouais bah je vois pas ce qu'il a pu faire ce petit surtout là ah comme si j'allais pas te voir aller fort oh oh la flippouille quoi du coup où est-ce que ça doit m'amener tout ça là ah je vois mais je fouille je fouille je fouille je fouille pas plus pas plus là c'est l'espèce de maison mais comme j'ai pas de truc bon on va continuer d'avancer par là l'hélican semble être la garde première du jeu attendez oh putain je vois je vois heureusement que je gère bien sur les armes de précision quoi parce que ça pourrait aller vite oh ça va envoyer depuis l'autre côté d'accord d'accord j'ai tout trouvé déjà ce fut bref donc on continue on avance l'hélican semble être la garde principale de ce jeu enfin ah j'ai réussi à récupérer un what the fuck je n'ai rien dit l'hélican hop raccourci là sur le coup tac 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 oh et la violence je vais être franc j'espère pas en croiser souvent dès comme celui-là au niveau vie ça va putain mais le truc quoi il n'y a rien sur le toit au moins non c'est bon ici fermez suite à l'exploitation du propriétaire toujours encore et toujours mais je ne suis pas allé de l'autre côté ah non pas encore peut-être qu'il faudra une clé spéciale ou autre chelou mais ouais moi par rapport à l'exploitation du hall là franchement si à la fin de l'opu il y a Ethan qui qui se tire une balle ou qui meurt donc quoi que ce soit je ne serai pas pas si surpris que ça sinon il faut je ne sais pas parce que même si il a quand même une certaine saveur je trouve c'est encore une fois volant de puits oh putain c'est ça qu'il faut pour ouvrir les puits nécessaire pour monter les sauts des puits putain excellent ouais il avait une certaine il a quand même une certaine saveur c'est un peu la normalité on va dire entre guillemets dans la saga Resident Evil ce qui peut nous rapprocher oui rattaché au réel on peut traverser les toits ok encore des poules où est-ce que j'atterris là putain j'espère qu'il n'y a rien dans les toilettes Amat Christo ok ben là c'est quand même beaucoup d'exploration c'est moins comment dire ça fait un peu moins scénarisé c'est plus l'exploration de la zone principale entre guillemets je ne sais pas à quoi ça va aboutir là où elle aille je crois que ça aura un réel impact qu'est-ce que c'était il y avait un petit truc qui brillait mais non 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 finalement ah ben ici hop ça s'ouvre tada vierge guerrière ça se dérouille yeah commande et ici on va quand même équiper quoique j'ai encore des balles pour le fusil à pompe ou pas ouais non ah putain raccourci hop tac c'est vrai il y a plus l'autre côté putain chier alors ici que puis-je faire ah oui il y a l'échelle il y a un petit aperçu du château enfin du château du village je veux dire ah on peut rentrer dans le truc là par là ok cool bah c'est ce qu'on va s'empresser de faire c'est ce qu'il y a c'est la Autant, il faut être attentif sur la musique, autant, du coup, ça gâche un peu la surprise, va-t-on dire, éventuelle. C'est quoi ça ? 3 pièces sont nécessaires pour rendre à la clé, il est sa forme complète. Oh putain ! D'accord. 1er février, deux chèvres ont été sacrifiées pour Mère Miranda. 3 février, j'ai offert de la laine à Mère Miranda, elle m'a donné une liste de médicaments et d'objets à lui fournir dans les prochains jours. Pour quoi faire ? 8 février, je suis sans nouvelles de Mère Miranda, le bétail fait un vacarme du diable. 9 février, on m'a dit d'apporter des objets à l'église de Repès avant l'aube, mais ce que j'ai vu là-bas était effroyable. 5... Ah non, toujours. Les 4 nobles étaient là, et Mère Miranda avait un bébé dans les bras. Elle a murmuré quelque chose avant de toucher le visage de l'enfant. J'ai du mal à expliquer ce qui passait, mais le bébé s'est transformé en un cristal blanc. Ensuite, elle a... Je n'ai pas pu m'empêcher, je m'en dis pourquoi elle avait fait une chose pareille. Mère Miranda alors sourit. 7 enfants, elle est lue. Elle reprendra sa forme d'origine, peu importe ce qui lui arrive. Ensuite, elle a confié à chaque noble un bocal contenant l'ençon de cristal et ils sont partis. J'ai pris mes jambes à mon cou en oubliant même de s'ajouter Mère Miranda. J'en tremble encore. Qu'a-t-elle fait ? Qui est cet enfant ? What the fuck off this ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ouais, on est encore en lien, comme je disais précédemment, avec certains éléments scénaristiques qui étaient propres à... Hop, juste une petite vérification. Ah, Resident Evil 7. Et ouais, avec le côté cristal grand, tout ça, ça fait penser à ce qui est arrivé à jouer dans le DLC. Donc ouais, c'est dans la droite, juste lignée, suite ce que vous voulez. En bois, peut-être ? Trésor, jouer en bois, bois, combiné. Ok. Ok, ok. Donc on a la réponse tout de même à la question que l'on se posait. Ça ne tient pas du craftage, mais ça tenait d'un item à trouver pour pouvoir fouiller dans les puits. Par contre, là, le point que j'ai à souligner, c'est que c'est quand même un petit peu chiant que... Que les... Que les... Qu'il n'y ait pas un item unique pour crocheter, parce que là, c'est un peu casse-burne. Là, hop, il y a un puits. On va le... Sans presser de le... D'interagir avec. Hop. Je veille les alentours pour ne pas me faire prendre collier incomplet. Pour ne pas me faire prendre à revers. Est-ce qu'on peut marquer un truc ? Ah non, on ne peut pas... On ne peut pas marquer un objet pour pouvoir y aller plus facilement. C'est un peu dommage. Mais on va essayer de le faire tout de même. Oh putain ! Il y a une sorte de sensuit volante... Qui me poursuit ? Qui me poursuit ? T'es morte ? Merci. Putain, c'est un cochon. Sans déconner, je peux tuer un cochon ? Oh, excellent ! Enfin, excellent. Ça peut faire un peu barbare, c'est comme ça. J'en suis où de mon espace de stockage, moi ? Ça va. Comme quoi, j'ai bien fait, entre guillemets, de ne pas de suite acheter la mallette, la grande, grande mallette. Oh putain ! Ça casse un peu les couilles, quoi. Autant j'aime fouiller pendant quoi que ce soit, mais là, c'est un peu trop dirigiste, labyrinthique sur certains points. Donc c'est un peu intéressant moyen à fouiller. Bon, là, je voudrais aller au dernier puits, si possible. avant d'aller voir The Duke. Ah, non, c'est pas par là. Par là ? Ah, mais tu peux pas ? C'est bloqué. Oh, les bouboules. Quoi que ça peut se tomber, je ne sais pas. Je vais me casser les couilles quand c'est trop labyrinthique, quoi. Surtout que je n'ai pas envie de perdre de temps, quoi. Je veux que ça avance, quand même. Qu'ils disent. Oh, non. Ah, si, par là, je vais y arriver. Allez, on y croit, on y croit. Putain, paye ton histoire, quoi. Yes, commande. Allez, on va ouvrir tout ça. Ouais, c'est une partie un petit peu plus posée, là. C'est tranquillou. Donc, ouais. On va parler de Resident Evil. On peut continuer avec les révélations, par exemple. Resident Evil Revelations. Oh, la, 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 la. Cette série de jeux. Autant le 1. Ah, merde, c'est verrouillé. Il y a du pilote côté. Donc, autant le 1. Ouais, il est l'art de révélation, vraiment, que le nom. Il n'est pas bien, 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 folichon, hein. Sur certains aspects scénaristiques. Mais, pour ce qui est de la suite. Wouah, wouah, wouah. Le 2, il est dingue. Il rejoint certains éléments qui étaient amenés dans le Resident Evil 5 avec le projet Enfant Wesker. Mais, ça permet, justement, d'aller au bout de cette sous-intrigue. Et là, ça apporte vraiment des révélations, quoi. Elles sont tout simplement dingues. Avec Alex Wesker, le Tifobos, etc. Et justement, avec le Tifobos, moi, je m'étais fait beaucoup de théories à l'époque de Resident Evil, le 7. En me disant que, si ça se trouve, le Tifobos, il tiendrait plus de... Enfin, que tout ce qui se passait dans le 7, par rapport au côté, éventuellement, ésotérique, fantomatique, blablabla. Et là, ça tenait, justement, de certains éléments propres au Tifobos qui jouait sur la peur. Enfin, ça aurait pu amener un côté réaliste dans l'histoire. Déjà que, bon, le Tifobos, il jouait sur la peur. Du coup, si on avait trop peur, si on... Ouais, selon un degré de peur, on venait à muter. Mais, ouais, imaginez, par exemple, avec une manette comme la DualSense, on aurait eu peur, selon si le micro nous aurait écoutés. Si on avait peur, ça aurait pu lui amener des interactions. Enfin, il aurait vraiment eu un potentiel de dingue à faire avec le Tifobos. Bon, ça, c'est pas fait, ça, c'est fait avec autre chose. Mais je pense qu'il aurait pu, sans trop complexifier l'affaire avec un énième virus ou quoi que ce soit, Mais tu aurais pu, ben, amener des réponses intéressantes, enfin... Amener la saga dans une sorte de suite logique, surtout que... Tu aurais l'affaire, et les autres lords aurais l'affaires ont le reste. Lords ? L'affaires ont l'affaires, et les autres l'affaires ont l'affaires, Les autres, qui vivent dans un émerge de l'affaires, Les doule-mêches, Donna Benevientel, Nonne de ses joueurs n'ont jamais eu jamais revendé d'un édite d'un édite. Les autres, c'est Moro, Un being de l'enfant, qui vivait dans les réservoirs, après les vins de la main, Il est dit qu'il n'est pas le seul monstre qui vit dans ces waters. Le 4ème et le plus dangereux est Heisenberg. Il travaille dans sa fabrique sur le village de l'outskirts. Et le projet... On dirait que les parties de l'imagination humaine sont mieux qu'ils restentent. ... 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 je m'emballe, je n'ai rien dit, objet de valeur, objet un peluche un peu taché, je vais sûrement l'acheter, ok, chèvre en bois, ok, bon bah on va vendre tout ça et on garde ce qui est incomplet, oh bah écoute, c'est parfait, je vais pouvoir me faire ma mallette, la cuisine, faites voir un petit peu, poissons, herbes, je peux faire, augmente légèrement votre vie, réduit les dégâts subis lorsque vous vous protégez, j'ai pas de viande, il me manque de la viande, augmente votre vie, effet permanent, mes titeilles aux trois saveurs, tout situera depuis, augmente grandement votre vie, mais je n'ai pas certains inquiétants, surbas de porc a du grandement les dégâts subis lorsque vous vous protégez, j'ai pas plus, sa marge de peste augmente votre déteste de déplacement, mais il me manque du poisson raffiné, et ici augmente légèrement votre vie, je peux au moins faire ça, voilà, ça fait bien mes bruits, c'est dommage qu'il n'y ait pas une illustration, enfin un visuel 3d, c'est dommage, poisson aux herbes, bon appétit, du coup j'aurai un peu plus de santé, super, et donc ouais, la chasse va aussi avoir un impact important sur le jeu, ok ok, là c'est quoi, hein, c'est pour le lémi, c'est pour le petit flingue de base, c'est pas pour le grand, mais j'ai une pour, putain, le prix a augmenté du coup, abusé, espèce de petite, alors ici, je peux augmenter déjà la capacité du flingue, et sa puissance de feu, et le rechargement, comme je le dis, pour moi c'est important, donc voilà, fusil à pompeau reste comme ça pour le moment, sniper, rechargement, euh, j'hésite à augmenter la puissance, la capacité, bon, pour le moment il est déjà pas mal, merci à toi, et on va continuer l'aventure, donc de ce que je comprends, là-bas on va vers le lac de Molo, et là, de Bénébiteau. Mais qu'est-ce qui nous attend derrière ces portes ? Pour le découvrir, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, car oui, je m'arrête là, après cette bonne grosse phase d'exploration, qui était un petit peu plus tranquillou net, et qui a permis un petit peu plus de parler, peut-être que je reviendrai sur cette autre chose, etc, que j'ai pu évoquer, peut-être même que je viendrai à me répéter, mais d'ici là, je vous donne rendez-vous, donc, pour la prochaine vidéo, n'hésite pas à liker, partager, commenter, abonnez-vous, cliquez sur le petit peu, je vous dis à la prochaine vidéo, ceci étant dit, moi j'ai pas plus à vous dire, je vous dis à la prochaine pour la suite de ce... de... de... de ces vidéos, de... de jeux vidéo. À la prochaine !